La plus grande concentration des sites se trouve dans le sud du département, qui est un espace calcaire, mais nous avons aussi des sites granitiques sur la montagne, et puis un certain nombre de sites qui sont plus d'intérêt local, mais au nord du département. Et on essaye de répartir les sites au Prograta aussi, un site naturel, un club, et donc on entretient un certain nombre de sites, une quarantaine, un peu plus. Je suis missionnée à la fois sur de l'entraînement et puis de l'organisation de compétition, et j'ai également une grosse mission sur la gestion des sites naturels à Ardèchois. J'ai une mission de rééquipement, en Ardèche, il faut savoir qu'on a un peu plus de 80% des sites qui sont équipés avec ce qu'on appelle des BIS, BIS 1 et BIS 2, qui ne répondent plus actuellement au nord de fédéral. Et on a du coup mené une campagne pour rééquiper l'ensemble de ces sites à plus ou moins long terme. Le département a été moteur dans la gestion concertée et maîtrisée des sports nature, a mis en place une commission à partir de 2003, et depuis on tente d'inscrire l'ensemble des sites au plan départemental des espaces sites itinéraires, qui est une forme de pérennisation de l'activité. Le département de l'Ardèche est très impliqué, notamment dans le domaine des sports nature, aussi parce que c'est une compétence obligatoire des départements, d'ailleurs la seule dans le domaine du sport, c'est celle d'élaborer un plan départemental des espaces sites itinéraires, et d'animer une commission. Et ces deux choses-là ont été mises en oeuvre par le département il y a très longtemps. On a été un des premiers départements à le faire en 2003 pour l'Aggdésie, et puis en 2006 pour le plan départemental. Donc on est effectivement un département relativement impliqué et dynamique sur la question de la gestion des espaces naturels, de loisirs sportifs en particulier. Depuis que la fédération a souhaité se désengager de la gestion, c'est le conseil départemental qui a pris le relais, et qui aujourd'hui signe toutes les conventions. Ça a été un travail énorme, il y a plus de 200 conventions qui ont été repassées avec les propriétaires, signées par le département, et qui donc a pris la responsabilité des sites et est assurée pour cela. Ensuite, une fois que les conventions sont à jour, on a inscrit les sites au plan départemental, donc ça passe devant une commission, une commission où sont représentées les collectivités territoriales, les acteurs du sport, les acteurs de l'environnement, et puis tous les autres usagers de l'espace. Et à ce moment-là, les sites sont inscrits une fois qu'on a vérifié la maîtrise foncière, la sensibilité environnementale du site, et l'intérêt touristique ou sportif, et ou sportif d'ailleurs, des espaces. Et c'est à ce moment-là que s'engage ensuite une phase de rééquipement des espaces pour qu'on devienne aux normes, ou qu'on soit aux normes attendues aujourd'hui par la Fédération Nationale. La FFME, c'est un partenaire du département. Je le répète souvent, mais c'est une réalité. C'est un comité qui est soutenu fortement financièrement par le département, à différents titres. Et un des aspects pour lesquels le comité est financé, c'est celui de la gestion et du suivi de l'entretien des sites d'escalade. Donc ça, c'est historique, mais ça fait très longtemps que le comité est accompagné par le département pour faire ça, tout simplement parce que le département et le service des sports en particulier que je dirige n'a pas les moyens d'aller gérer lui-même les sites, quand bien même ces sites seraient inscrits au plan départemental des espaces sites et itinéraires. Donc on délègue en fait cette mission-là au comité. Alors cette mission-là, l'entretien, la gestion, c'est assez large. Ça commence par l'identification des sites et des enjeux qu'il y a sur ces sites. Enjeux sportifs, donc l'intérêt pour la pratique, mais aussi enjeux environnementaux. Ça passe ensuite par le conventionnement et la recherche d'accords auprès des propriétaires. Ensuite, ça passe aussi par la proposition de ces sites à l'inscription au plan départemental des espaces sites et itinéraires. Et puis on accompagne également leur travail de promotion des sites à travers le topo guide qu'ils éditent et qu'on soutient aussi financièrement l'édition. Alors on a décidé de progressivement, puisque c'est un travail énorme, de rééquiper l'ensemble des sites présents dans le topo guide. Donc les 40 et quelques sites présents. Chabad en est le bon exemple, puisque c'est un site qui avait plus d'une centaine de voies et qui a été rééquipé en une année. On investit aussi les clubs et les professionnels dans le rééquipement. On a fait le choix que ce soit une démarche où l'ensemble des acteurs de l'escale puissent s'investir. Et c'est un cas assez exemplaire. Donc d'autres sites sont en projet. Et on va grâce aussi à un soutien de la Fédération Nationale sur les bourses de rééquipement progressivement arriver à développer et à mettre aux normes avec principalement des goujons qui va être le standard de l'équipement futur en Ardèche. En Ardèche, on a une quarantaine de sites qui sont répartis plus sur la partie sud, mais on en a également au nord du département. Mais le gros du travail est vraiment axé sur la partie sud. Ça représente, en termes d'équipement, on rééquipe à peu près 200 voies par an. Donc ça fait déjà une belle charge de travail. Là, on a rééquipé du coup 800 voies depuis 4 ans. Donc c'est vrai que le département de l'Ardèche, comme tous les départements, a une compétence aussi, une politique qu'il doit conduire en matière d'espace naturel sensible. Ça, c'est le premier point. Et puis récemment, le département a été un des premiers à signer un contrat de transition écologique avec le gouvernement. Et donc la question environnementale, elle est plus que jamais au cœur des préoccupations, y compris dans le domaine des sports de nature. Alors on a été aussi un petit peu précurseurs avec l'escalade dans ce domaine-là, puisqu'on a mis en place un plan de gestion escalade dans le périmètre d'un espace naturel sensible, c'est-à-dire le bois de paille-olive et les gorges du chassezac. Ce plan de l'escalade s'est voulu être un document de concertation entre les grimpeurs et les naturalistes pour pouvoir trouver des solutions, des compromis sur les endroits où il était possible ou pas de grimper ou avec aussi une réglementation locale, notamment des interdictions de pratiques à certains moments de l'année, notamment au moment des périodes de reproduction. Pour nous, c'est un modèle, ce qui a été fait à cette époque-là. Alors il a eu évidemment sa part de succès et d'échec parce qu'il n'a pas forcément été toujours appliqué et compris par tous. Mais globalement, c'était positif dans le sens où ça va nous servir à l'avenir aussi de modèles à reproduire sur d'autres secteurs. Et d'ailleurs, le comité a commencé à le faire sur ses propres propriétés, notamment dans les gorges de Libye. Et je pense que ça va dans le sens de l'histoire. Et c'est ce vers quoi le département encouragera ce genre d'initiative. On sait que c'est du travail. Alors c'est vrai que ça prend du temps et des moyens également. Et donc, selon les secteurs et la sensibilité de ces secteurs, peut-être que les plans n'auront pas la même profondeur ou le même niveau de détail. Mais en tout cas, le principe est là. Et puis je fais confiance au comité qui est aussi dans cette dynamique. Et du coup, là-dessus, et puis les associations de préservation de l'environnement avec lesquelles on travaille depuis très longtemps, notamment parce qu'ils sont membres de la commission départementale des espaces et itinéraires. Je pense en particulier à la FRAPNA, qui est l'émanation de France Nature Environnement et de la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux. Ces deux associations sont vraiment au cœur de ce dispositif parce qu'elles accompagnent le comité dans ce travail-là de recherche, de compromis et surtout d'évaluation des incidences. Et jusqu'à aujourd'hui, ils font un travail remarquable sur la plupart des sites qu'ils ont eu à travailler ensemble. Et puis, dans le topo guide, il y a toute une série de QR codes qui renvoient justement aux pages qui, elles, sont dynamiques et qui permettent de savoir, le jour où on va grimper, quel est finalement le niveau d'autorisation possible ce jour-là. Donc voilà, aujourd'hui, les trois outils qui ont été développés pour faire en sorte que l'information passe. Évidemment, ça ne couvre pas l'ensemble des usagers parce qu'il y a ceux qui grimpent sans topo, il y a ceux qui... Et puis après, il y a aussi tout l'effort que l'on doit faire, notamment en matière de traduction dans les langues étrangères parce qu'on a aussi des... L'Ardèche est fréquentée beaucoup par des anglophones ou des almanophones, donc on doit aussi s'adapter. Ça, c'est encore un chemin qui nous reste à faire. En fait, au-delà de tout ce que l'on peut conduire comme partenariat avec le comité, avec les associations, il y a aussi, on observe également en Ardèche, une évolution de la pratique elle-même. L'évolution, elle est... Il y a deux grandes tendances qui se dégagent. D'abord, il y a une diminution du nombre de grimpeurs en structure naturelle d'escalade parce que beaucoup se sont reportés sur les structures artificielles. Donc ça, c'est un fait, et notamment les jeunes en particulier. Donc ça, c'est une réalité. Donc c'est vrai qu'un grimpeur peut faire... Finalement, peut avoir beaucoup d'impact sur le milieu à lui tout seul quand il méconnaît le milieu. Mais il y a aussi, malgré tout, cette réalité qui est cette diminution du nombre de grimpeurs en milieu naturel. Alors aujourd'hui, on a eu une très forte hausse du nombre d'adhérents dans les 5 ou 8 dernières années puisqu'on est passé globalement de 300-400 adhérents à plus de 1 000. Donc c'est une croissance assez importante qui s'explique d'abord par un plan SAE très dynamique puisqu'aujourd'hui, on a un certain nombre de structures de niveau régional ou national sur le département. Et donc cela s'accompagne aussi par une demande croissante sur les sites naturels. Et puis l'Ardèche, c'est un département très touristique. Les gens viennent d'abord pour l'image sport nature du département. Et donc il y a des usagers du département fédérés ou pas d'ailleurs. Et puis un certain nombre d'usages touristiques qui se développent aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada